... Après, on attend, voici l'indécideur, un album qui se veut plus représentatif du groupe, donc plus emprunt des musiques du monde. Et pour cause, l'essentiel de la formation est malgache. Lundi, le nouvel album sera en vente, et le groupe est un peu stressé par l'accueil qui lui sera réservé. Un peu de peur, parce qu'on va présenter pour la première fois ces nouvelles chansons. Malgré qu'on ait joué pendant plus de deux ans ce premier album, c'est un peu un retour à la case départ. Le stress du début qui revient, la petite appréhension, mais j'espère que ça ne va être que du bonheur. Comment être stressé quand le single « Qu'est-ce que j'aime ça ? » est diffusé sur toutes nos radios francophones, des plus pointues aux plus généralistes. On ne sait pas si ça cartonne ou pas, en fait, parce qu'à partir du moment où ça passe à la radio, on est content de l'attendre à la radio, mais c'est au public de nous dire ça, si ça cartonne ou pas. C'est ce qu'on va voir ce soir, d'ailleurs. S'il s'interrogeait sur l'accueil du public, Suarez doit donc être rassuré. Mons reste fidèle au groupe, et le groupe reste fidèle à Mons. Aujourd'hui, c'est qu'on joue un peu à la maison, et on voit que le public est toujours là après un premier album, un deuxième album qui tombe, et ça rejoint ce qu'ils disaient tantôt. C'est un recommencement encore une fois. On revient à la case départ et on joue à la maison, et tout le monde est là, donc ça fait chaud. Découverte du nouvel album, mais aussi reprise des succès du précédent opus. Un concert dont les bénéfices seront réservés à l'ONG belge, aux graines de vie, dont l'objectif est de compenser l'empreinte écologique des pays industrialisés, en plantant des arbres dans les pays en voie de développement, comme Madagascar. Le projet nous a vraiment plu dès le départ, les gens aussi qui travaillaient, et on est partis avec eux à Madagascar pour voir vraiment ce qu'ils faisaient là-bas, et c'était un voyage vraiment riche, riche en expériences, en rencontres, et on est revenus de là justement avec ce deuxième album. Et donc voilà, on décide de quelque part contribuer à cette bonne action, et donc offrir les bénéfices des ventes du single en digital à graines de vie.